Musique Nous sommes à Saint-Eulalie de Cernon, à 25 km de Millau dans l'Aveyron. Comme chaque matin, ses habitants se retrouvent pour parler de la pluie et du beau temps. Enfin, surtout du beau temps, car dans ce village avéronné de 200 âmes, perché à 700 mètres d'altitude, le soleil tape fort avec plus de 2000 heures par an, soit autant qu'à Toulouse. Et si Saint-Eulalie brille, ce n'est pas juste grâce à son ensoleillement généreux, mais plutôt parce qu'elle est l'ancien fief d'un ordre militaire et religieux du XIIe siècle, celui des Templiers. Les Templiers vont choisir de s'installer ici, parce qu'ils vont pouvoir capter l'eau d'une source, ce que l'on appelle la source de la roque, et donc ils vont l'amener dans la cour intérieure du château. Ça va permettre de pouvoir résister à toutes les agressions, de s'enfermer dans la commanderie si besoin était, on a toujours de l'eau. Donc ils vont pouvoir développer ici une énorme exploitation agricole qui va générer d'énormes richesses et va leur permettre d'alimenter les croisades, car les croisades, à cette époque-là, ça coûtait très cher. Été comme hiver, le rôle premier des Templiers était d'aller en croisade durant la guerre sainte pour protéger les lieux de pèlerinage chrétien. La réputation des Templiers était telle que les gens ne venaient pas s'y frotter. Ils en avaient peur, ils savaient que c'était des sacrés guerriers, c'était quand même le bras armé de la chrétienté. Véritable passionnée de ce village de Templiers, Sylvie connaît chaque recoin de leur commanderie. Lorsqu'on est dans cette cour intérieure, on ressent quelque chose de particulier, il y a vraiment encore une âme ici. Et voyez, moi ce que je trouve toujours très touchant, très émouvant, c'est de penser que ces pierres, elles ont connu les Templiers. Voilà, elles sont là depuis l'époque Templière. Et comme s'ils étaient encore là, les cloches semblent toujours rythmer la journée des Templiers au sein de la commanderie. Avec l'église où ils se recueillaient huit fois par jour en passant par les repas pris dans la grande salle jusqu'au dortoir où 60 moines dormaient au coude à coude. Il faut imaginer qu'à leur époque, c'était très dur, très très dur. Donc les hivers autrefois étaient beaucoup plus rudes en Aveyron, beaucoup plus longs, avec beaucoup de neige. Et donc ici, comme on est quand même beaucoup soumis aux influences maritimes, aux influences des épisodes sévenoles, on peut supposer que l'humidité devait quand même pas mal pénétrer les pierres. Et les Templiers ne dormaient pas par terre, mais sur des chalits, c'est-à-dire des cadres en bois sur lesquels ils mettaient abondance certainement de paille pour avoir bien chaud. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, on ne dormait jamais allongé, car on considérait que la position allongée était celle de la mort. Et de plus, les gens avaient peur en s'allongeant d'avaler leur langue. Donc on dormait soutenus par de gros oreilles. En France, on estime qu'il y aurait eu 700 commanderies. Celle de Sainte-Lalie, bâtie en 1152, aurait été l'une des plus grandes et des plus riches du pays. A l'origine de sa richesse, les croisades bien sûr, mais aussi les multiples terres agricoles des Templiers. Aujourd'hui, la tradition persiste à Sainte-Lalie. L'autre héritier de ces métiers ancestraux au village, c'est Johan le Forgeron. A l'époque, le Forgeron, c'est une personne très importante. La forge était au village, mais le Forgeron n'habitait pas au village. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passait, c'est que le Forgeron, les gens avaient peur de lui parce qu'ils disaient qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. Parce que cette personne-là, elle travaillait avec le feu. Donc les gens avaient peur. Dans sa forge du XVIIIe siècle, installée dans les murs des remparts, Johan a choisi d'exercer le plus vieux métier du monde, selon la méthode d'autrefois. Ici, il confectionne chaque jour des couteaux avec pour seul allié un marteau, une enclume et un foyer à plus de 800 degrés. Au niveau du travail, c'est plus dur l'été. Donc dès que le soleil tape, c'est vraiment très haut en température. On arrive à 40-45 degrés là-devant. Plus la chaleur du feu. Il y a eu des jours où j'ai vraiment eu chaud. S'il y a ceux qui redoutent les fortes chaleurs durant l'été, d'autres attendent justement que les beaux jours reviennent pour réinvestir leur maison secondaire. Dans leur demeure, au cœur de la commanderie, Germain et Monique ne viennent qu'à partir du printemps. Ben voilà, on va pouvoir faire un beau feu de cheminée. Car entre ces murs du XVe siècle, les hivers se font vite sentir. La cheminée date au moins du XVIIe siècle. Je ne peux pas laisser la cheminée telle qu'elle est, sinon elle est assez large. Il y a du froid qui descendrait et qui envahirait la pièce. Et de même que ça fait courant d'air, ça fait appel d'air. Dans une maison comme ça, où il y a un passé historique, il m'arrive de me couper complètement de l'extérieur. Parce que j'ai cette vue-là, je vais dans le jardin, j'ai mes petits-enfants. Et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais aller sur la place. Et quand je voyais tout ce monde, je me dis, mais où est-ce que tu es ? J'oublie tout, là. On oublie tout dans un jour. Peut-être qu'ici, l'alliance entre le soleil et l'histoire des Templiers a quelque chose de magique. Car à Saint-Elely-de-Sernon, quand on y vient, on ne veut plus en partir. Il y a une âme. On n'est pas blasé ici, on est bien. On est bien parce qu'on est peu nombreux, ce qu'on est tous. C'est un plaisir de vivre ici. Quand on y est né, et quand on a vécu toute notre enfance ici, on n'a pas trop envie de partir. Ça fait 60 ans que je suis ici, à Saint-Elely. Et j'y resterai longtemps encore, j'espère. On oublie souvent l'histoire. Et là, ici, elle vous parle en permanence. Si on sait d'où on vient, on sait où on peut aller. Sous-titrage Société Radio-Canada